Aujourd'hui, nous allons jouer avec ce kit de pâte à modeler Moon Dough, le petit déjeuner. Voici le dos de la boîte qui montre les différentes créations qu'on va faire, comme des pancakes, des gaufres ou encore des tranches de pain. On va tout de suite l'ouvrir et voir exactement ce qu'il y a. Il y a un tapis de jeu et c'est en fait un plateau repas avec 3 moules rouges, oranges et verts. Le vert est du pain de nuit. Le moule orange c'est pour faire des pancakes. Et le moule rouge c'est pour faire des gaufres. Il y a aussi un sachet de Moon Dough de couleur rouge ou rose. Et il faut bien la travailler. Et un sachet de couleur jaune. Et avant de jouer avec, il faut bien travailler la Moon Dough pour qu'elle soit malléable. Il y a aussi cet emporte-pièce pour faire du beurre, de la confiture. Et il y a aussi un mode d'emploi qui explique comment jouer avec la Moon Dough et avec le kit. Comme je l'ai dit, il faut bien travailler la Moon Dough avant de jouer avec, car sinon elle va s'effriter. Quelques minutes suffisent pour la rendre parfaite pour jouer. Et là, elle est prête. On va faire la même chose avec la rouge. Et maintenant, on va mélanger les deux couleurs pour avoir une belle couleur orange. Et voilà, on a une très belle couleur orange. Et on va l'utiliser pour d'abord l'aplatir et faire des gaufres. Il suffit d'appuyer très fort. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on a une gaufre parfaite. Et ce qui est bien avec la Moon Dough, c'est que c'est très facile d'avoir des créations parfaites. Il suffit d'appuyer très fort. Et voilà. La deuxième est un peu plus épaisse. On va en faire une troisième. Et voilà, c'est très simple à faire. Maintenant qu'on a nos gaufres, on va aussi faire des pancakes. Et on va faire le premier avec la couleur orange. Et là, c'est la même chose. On appuie. Et nous avons un parfait pancake Moon Dough. Le prochain qu'on va faire est jaune. Et le voici en jaune. Lui aussi parfait. On va en faire un autre. Et on va le mettre par-dessus. Et le dernier pancake sera de couleur rouge. Et voilà. Nos pancakes sont prêts. Et maintenant, on va utiliser l'emporte-pièce pour faire du beurre. Qu'on va mettre sur le dessus des pancakes. Voilà. Et on va le mettre juste là. Et en fait, vous voyez que la Mundo tombe facilement car elle est très légère. On va maintenant faire le pot de confiture. Et il y a de la fraise dessus. Donc on va le faire en rouge. Et on appuie bien fort. Pour avoir une impression parfaite. Et on tourne des deux côtés. Et ça sort facilement. Et nous avons notre pot de confiture. Il est temps de faire les tranches de pain. Et voici la première. On va faire la deuxième en orange. Et voilà. Nos tranches de pain sont elles aussi prêtes. On va aussi maintenant faire cette petite fraise. Qu'on va mettre sur nos gaufres. Elles sont très petites. Mais elles ont la taille parfaite pour les gaufres. Notre petit déjeuner Mundo est presque prêt. On va encore faire quelques petits fruits. Avec les trois couleurs. Donc il suffit de les alterner. Comme ça. Et normalement. Elles ne devraient pas se mélanger. Alors voyons voir. Et effectivement. Ça donne un très bon résultat. Voici l'ensemble des créations. Que nous avons faites. Avec ce kit de pâte à modeler Mundo. Le petit déjeuner. Il y avait des confres. Avec des fruits dessus. Du beurre. Il y avait aussi des tranches de pain. Bien toastées. Avec du beurre. Des pancakes. De la confiture. Bref. Barbapapa nous a vraiment gâtés. Pour ce délicieux petit déjeuner. Merci Barbapapa. On adore la Mundo. Au revoir. Super.